Bon je suis désolé pour cet épisode là, pour ce matin, j'avais un truc hyper important à te dire et c'est vachement perso tu vois, tu vas voir que c'est vachement différent, mais il n'y a pas la qualité de ce micro encore une fois, le problème c'est quand je change de micro, hier j'ai utilisé le casque et en fait quand j'utilise l'un mais pas l'autre, ça reste par défaut sur celui d'avant, donc quand tu ne l'utilises pas le lendemain tu vois, le micro prend la prise son sur un micro qui n'est pas branché du coup, et il n'y avait pas de son, donc là c'est le son du téléphone, ça va être un petit peu brouillon mais je t'invite quand même à regarder, je te mets juste un petit extrait tu vois, mais c'est quelque chose de tellement fort que j'ai pas envie de ne pas le publier juste parce qu'il y a un son pourri tu vois, du coup moi je te laisse avec ça, accroche toi un petit peu à tes oreilles mais ça en vaut le coup je pense, à tout de suite. Peu importe si tu te perds dans de la connerie ou si tu te perds dans de la sagesse, dans les deux cas tu es perdu à un moment, et dans les deux cas en fait, tu n'as plus la capacité de prendre du recul, de regarder comme ça, et tu sais des fois c'est vraiment bien de prendre du recul, j'ai vraiment fait ça hier tu vois, hier je me suis dit ok maintenant Youtube c'est terminé, genre vraiment je vais arrêter de regarder des vidéos sur les sujets qui m'intéressent, c'est les sujets qui m'intéressent, les seuls moments où je vais vraiment creuser dedans c'est en lisant tu vois, vraiment j'ai envie de me couper, je sais que c'est idiot tu vois, je sais que je peux me manquer plein de trucs et tout, mais je pense que c'est juste la meilleure façon qui fonctionne pour moi, pour mon cerveau tu vois, biologiquement, sinon je pète un plan tu vois, sinon vraiment ça, des fois ça va trop loin, et je me pose la question, ça sert à quoi d'avoir une passion si ça te met dans des états pareils tu vois, si t'es plus effectivement, si t'es plus capable d'apprécier les choses comme un enfant tu vois, si tu peux plus t'émerveiller devant des choses simples, si tu penses plus, tu vois hier il faisait un temps magnifique, et je suis sorti dans le parc, je me suis coupé de tout, j'ai pas regardé de vidéos Youtube, j'ai rien fait tu vois, je suis sorti dans le parc, il faisait super bon, il faisait super chaud, et j'ai voulu tester un truc, j'ai voulu vérifier, si j'arrivais à courir plus vite en courant sur la pointe des pieds, ou si j'arrivais à courir plus vite en courant avec les pieds à plat, ça faisait une semaine que je me posais la question, parce que quand je vais au taf, des fois je cours, et à un moment je me suis mis à changer, à courir sur la pointe des pieds, il s'avère que j'ai l'impression que je cours beaucoup plus vite comme ça, du coup j'ai sorti mon chrono, j'ai fait ça, j'ai chronométré, j'ai fait genre 6 fois ou 7 fois 100 mètres, tu vois, et j'ai chronométré ça, ensuite je me suis allongé dans l'herbe, je me suis roulé dans l'herbe comme un gosse, tu vois, en mode vraiment insouciance, vraiment en mode, voilà, la vie est belle, tu vois, il faut kiffer, et je pense que des fois ça peut vraiment faire du bien, je tiens à te partager ça, parce que tu sais à quel point, enfin des fois tu t'envoies plus le bout, quoi, tu vois, et des fois il faut juste déconnecter, il faut juste prendre du recul, et tu vois, laisser tomber en fait tout ce qu'on chasse, quoi, genre, laisser tomber tous ces projets, toutes ces réflexions de ce qu'on va faire plus tard, et tout, tu vois, j'en sais rien, franchement, j'en sais que dalle de ce que je vais faire plus tard, tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui je me suis construit une personnalité qui me permet de voir les opportunités et de les saisir, il y a un certain taux de confiance en moi pour saisir des opportunités qui me font flipper, mais qui sont challengeants, tu vois, donc je sais que quand les choses arriveront, elles arriveront, quand les choses se présenteront, elles se présenteront, mais j'ai pas envie de vivre, j'ai pas envie de vivre ma passion, et j'ai pas envie de, tu vois, j'ai pas envie de devenir un junkie de ce qui m'intéresse, quoi, genre, c'est bien aussi de lâcher prise des fois, c'est bien de, c'est vraiment con, hein, c'est contraire à tout ce que je dis dans mes vidéos précédentes, et ça fait un peu de mal à l'avouer, tu vois, parce que ça va un peu contre mon message, mais je pense qu'il y a que les cons qui changent pas d'avis, il y a que les cons qui ont un avis tranché, comme on disait, c'est bien des fois de, la meilleure chose qu'on peut faire dans la vie, c'est de remettre ses paroles en question, et là je remis tout en question, tu vois, là je me dis, mais au final, enfin, le bonheur, effectivement, c'est aussi dans les choses simples, quoi, c'est lire un bon livre sur un truc qui t'intéresse, mais pas y passer ta journée à te prendre la tête, à comment faire psy, comment faire ça, comment être indépendant, comment, tu vois, ça me passe au-dessus, maintenant, tu vois, maintenant je m'en tape, tu vois, salarié, indépendance, rien à foutre, je vais créer mon truc, tu vois, je vais créer mon truc, où il n'y aura même pas de mots, tu vois, j'ai plus envie d'entendre parler de ces mots-là, ça me, je sais pas, ça me fait vomir, moi, tu vois, vraiment, c'est trop prise de tête, quoi, on est vraiment dans un système qui te met trop la pression sur ce que tu dois devenir, et ça t'empêche d'être qui tu es, vraiment, et c'est absolument, absolument affreux, tu vois, j'ai, tu vois, même le mot entrepreneuriat ou le mot salariat, je trouve ça complètement idiot, parce que, en fait, personne n'est entrepreneur, tu vois, les vrais entrepreneurs, ce sont des gens, justement, qui n'ont pas besoin de dire qui ils sont, tu vois, ce sont des gens qui, je sais pas pourquoi je te parle de ça, c'est tout parce que c'est le truc qui me touche le plus, tu vois, parce que c'est peut-être mon rêve le plus inavoué, ou peut-être que j'ai pas envie de devenir entrepreneur au final, genre, c'est que dalle, tu vois, ça part en live, ce vidéo, c'est un truc de ouf, mais, tu vois, t'es pas entrepreneur, tu fais juste un truc, en fait, t'es pas entrepreneur, tu vends juste un truc que t'as créé toi-même, tu vois, en fait, j'en ai ras-le-bol de ces mots-là, tu vois, et ouais. Bon, allez, je vais te laisser là, c'est devenu trop chaotique, moi, je te dis à la prochaine, j'espère que cette vidéo t'aura un petit peu impacté, tu vois, que je suis pas seul dans mon raisonnement ou quoi, mais que si toi, si toi, tu te sens un peu seul dans ton raisonnement, sache que tu l'es pas, tu vois, enfin, c'est pas facile, mais on est ensemble, et il y a plein, en fait, il y a plein de gens comme nous, tu sais, et des fois, c'est du bien de prendre du recul, tu vois, prends cette journée, prends cette journée comme un test, tu vois, pour aujourd'hui, tu regardes pas YouTube, s'il fait beau chez toi, tu vas dans le parc, tu te roules dans l'herbe un petit coup, tu vois, tu vas faire des petites roulades, j'en sais rien, moi, tu fais quelques ponts, tu vois, tu rentres, tu lis un bon bouquin, tu te poses sur une terrasse en café, tu respires, tu regardes le ciel, et tu dis, boah, je suis envie, quoi, du sale, tu vois, et tu vois, or, ça remet vachement plus en perspective que de lire un bouquin sur la persuasion, sur la négociation ou quoi, même si c'est quelque chose qui me passionne tout autant, je vais continuer à creuser là-dedans, mais il y a un moment où c'est bon, quoi, j'ai pas envie de devenir esclave de mes espérances de carrière et tout, tu vois, c'est un moment où il faut vivre, quoi. Bon, allez, je te laisse, je te dis à la prochaine, à demain. Ciao, mon ami.